Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors Benjamin, on parle depuis plusieurs semaines d'un départ de l'USL. La question que tout le monde se pose d'ailleurs, partira ou partira pas ? Oui, c'est vrai qu'après le tour, j'ai reçu des belles sollicitations, même outre-Atlantique, il faut le savoir. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à t'être reposé après le tour, les événements et tout. Il y a aussi des clubs qui m'ont sollicité en Guadeloupe. Voilà, donc j'ai bien réfléchi et j'ai vu de beaucoup de choses sur les réseaux. C'est vrai que ça m'a fait bien sourire, merci à eux, parce que ça m'a fait une petite pub au final. J'ai même entendu que je quittais l'USL, donc j'étais agréablement surpris de l'entendre et de le voir. Il maintient le suspense jusqu'au bout, alors vous allez nous le dire, USL ou pas ? Alors oui, USL. Je reste à l'USL pour l'année prochaine. C'est vrai que c'est un très beau club, c'est un club mythique. C'est un club qui m'a fait remporter le tour, il faut le savoir. L'équipe a quand même fait un bon boulot le vendredi et le dimanche. C'est vrai que ça reste une petite équipe, mais ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas devenir grand. Il y a une très bonne ambiance au sein de l'équipe, il faut le savoir. C'est primordial pour moi. Je m'entends avec tout le monde. Je n'ai aucun problème, même s'il y a eu des petites polémiques, mais je m'entends vraiment avec tout le monde. On va avoir du renfort. Et puis voilà, moi, je fais du vélo vraiment encore une fois, ça peut faire sourire, mais pour m'amuser, me faire plaisir tout en respectant tout le monde. Je suis là, voilà, je viens faire du vélo vraiment dans la bonne humeur pour m'amuser, des fois pour me défouler aussi, parce que je fais autre chose à côté du vélo. Et c'est un club qui m'a bien pris en main. Je m'entends vraiment bien avec le DS, Fabrice Gênes. Malgré qu'il soit critiqué, il fait du très bon boulot, il arrive à me canaliser. C'est la confiance qui règne au sein de votre équipe. Donc, on l'a bien compris, vous restez en rose encore cette saison. Et vous avez parlé de ces propositions alléchantes que vous avez eues d'autres clubs. En Guadeloupe, également ailleurs, on a pensé un temps que vous alliez quitter la Guadeloupe, justement. Comment, pourquoi pas, peut-être, pour aller avec la Vendée U ? Ça vous a quand même traversé l'esprit ? Oui, c'est vrai que quand on reçoit ce genre de propositions, on a envie de sauter sur l'occasion et de foncer. Après, il faut savoir que, voilà, quitter la Guadeloupe, c'est beaucoup de changements, enfin, beaucoup de sacrifices aussi. J'ai aussi quitté la Guadeloupe quand j'étais plus jeune. À 15 ans, il ne faut pas oublier que je suis parti de la Guadeloupe, dans un autre sport qui est le VTT. Je suis resté même 7 ans en métropole. Et là, je me suis posé la question, à 24 ans, est-ce que repartir, c'est la bonne chose ? Et on a tellement des Guadeloupéens qui sont à fond dans le vélo que je me suis dit non. Pour eux, il faut que je reste en Guadeloupe avec ce qu'ils ont fait pour le Tour et même pour les autres courses. Et même encore après le Tour, quand je me déplace, quel que soit l'endroit où je me déplace, je me suis dit non, en fait, c'est là où je me plais. Et du coup, il faut que je reste dans un club en Guadeloupe. Alors, Benjamin Loni, Boris Karen et vous, vous n'avez pas été sélectionné pour les championnats de la Caraïbe. Récemment, ça a fait beaucoup parler aussi. On a parlé à ce moment-là, pour vous notamment, d'un manque d'esprit de cohésion. Là, vous parliez justement de ce bel esprit qui règne au sein de l'USL. Benjamin Loni, il a l'esprit d'équipe ou pas ? Benjamin Loni, il faut savoir que c'est quelqu'un qui vient du VTT. Donc, il a été habitué à pratiquer un sport, on va dire, en solitaire. Il débarque dans un sport nouveau. Donc, il a eu du mal au début. Maintenant, je pense que je n'ai pas du tout l'esprit. Enfin, je suis très collectif. La preuve, sinon je ne resterai pas à l'USL. Il m'aurait mis dehors. Après, voilà, j'ai des fois un peu du mal. Mais j'ai quand même fait deux sélections avec la Guadeloupe. Ça s'est toujours très bien passé. Après, il y a eu des polémiques, tout ça. Mais franchement, en fait, ce n'est pas grave pour moi parce que je suis passé au-delà de ça. Et le plus important, c'est de se concentrer sur 2024. Peut-être que je ferai différemment. Mais non, on a une très bonne équipe pour 2024. C'est d'ailleurs pour ça que je suis resté à l'USL. Après, en fait, beaucoup de gens parlent. Beaucoup de gens entendent des choses que d'autres personnes disent. Mais non, j'ai un esprit d'équipe. Sinon, on m'aurait mis dehors de l'USL. Imaginez. Puis ça se travaille aussi au fil du temps avec ses coéquipiers ? Oui, ça se travaille. Puis ce n'est pas évident. Des fois, en fait, on est en pleine course. On a des phénomènes qui se passent. Il faut réagir. Moi, des fois, je réagis peut-être d'une manière qui va choquer ou paraître bizarre. Mais je ne suis pas du tout un monstre. Et non, encore une fois, voilà, je suis très... À Saint-Martin, il y a eu un petit problème. Enfin, il y a eu une très bonne ambiance. La preuve, j'en garde un très bon souvenir. En fait, on a réglé nos problèmes entre nous. Après, la presse s'en est mêlée. Et c'est monté, comme on dit, dans la mayonnaise. Mais regardez, je reste à l'USL. Fenley reste à l'USL. Si on ne s'entendait pas, je serais parti. Alors, vous parliez de 2024. On a une question parce que vous ne vous imaginiez pas champion du tour cycliste de la Guadeloupe. Là, maintenant, vous êtes sur une autre lancée. Quel avenir vous voyez pour vous ? Je pense qu'il ne va pas falloir changer grand-chose parce que ça a quand même bien marché. Maintenant, j'ai envie de faire peut-être différemment parce que la route, ça peut devenir monotone. Et moi, quand je ne prends pas plaisir sur mon vélo, c'est vrai que j'ai du mal à pédaler. Et peut-être que je vais plus sélectionner mes courses pour justement mieux me préparer, être plus fort sur d'autres. Je verrai. Peut-être refaire un peu de VTT cet hiver pour m'aérer l'esprit, plus rouler aussi avec mes coéquipiers. Parce que vu qu'on va être l'équipe un peu à battre, il va falloir qu'on travaille ensemble justement pour montrer que le collectif justement est bon. Après, voilà, moi, je ne tiens pas forcément à changer parce que moi, je m'amuse. Et puis, le plus important, c'est de se prendre du plaisir dans quel que soit ce qu'on fait en fait. Merci.